Voici l'argile blanche en question. Celle-ci je l'ai acheté en poudre chez Aromazone mais vous pouvez aussi l'avoir sous forme de pierre comme ça et c'est un ingrédient en fait de beauté qui est beaucoup utilisé en Afrique de l'Ouest, au Cameroun aussi particulièrement. Donc voilà. Après ici il est deux en deux couleurs différentes mais à mon avis ça dépend de la provenance. La première étape de ce soin va consister à ouvrir les pores de son visage avec de l'eau chaude. Donc pour vraiment profiter des bienfaits du kaolin, il faut justement que les pores soient bien ouverts afin que l'argile puisse agir de manière optimale. Donc voici ma petite préparation d'argile que j'ai déjà faite. Donc pour manipuler l'argile c'est important d'utiliser une cuillère en plastique parce que l'aluminium ou le fer peut altérer les propriétés de l'argile. Donc ici j'en utilise très peu parce que c'est tout ce dont on a besoin. On n'a pas besoin d'une tonne et en plus c'est quelque chose qui peut vraiment assécher le visage donc très peu suffit. Et je vais juste la mélanger avec de l'eau. Voilà tout simplement. Avant je mixais tout et n'importe quoi. Je m'embrouillais et je me suis rendu compte que tout ça ça ne sert à rien. L'argile et l'eau ça suffit amplement. Pas besoin de venir empêcher de venir, comment dire ça, troubler les propriétés de l'argile avec 1000 mixtures. L'argile et l'eau ça suffit. Comme je vous le disais tout à l'heure, l'argile blanche ou le kaolin c'est un ingrédient de beauté qui est utilisé depuis la nuit des temps en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Au Cameroun on connaît bien cette pierre là. Mais moi avant je pensais qu'on la mangeait juste en fait parce qu'on peut aussi la manger. Et effectivement on peut la consommer en interne parce que cette argile est hyper hyper détox. Donc autant pour la peau que pour l'intérieur. Comme je disais elle est hyper détox. Donc elle va venir vraiment extirper toutes les saletés, les bactéries, les germes. Elle va aussi absorber l'excès de sébum. Elle va complètement débarrasser la peau de toutes ses impuretés. Et donc c'est ça en fait qui crée l'action lissante. Parce que du coup le fait qu'elle dégage la peau de toutes ses saletés, les pores vont naturellement se resserrer. Je parle ici principalement pour les peaux grasses. Les pores vont naturellement se resserrer et c'est ça qui crée l'effet lissant en fait. Donc après avoir laissé poser, je vais rincer à l'eau tiède, ensuite à l'eau froide. Je vais m'essorer un petit peu le visage et je vais passer à la phase hydratation avec mon gel d'aloe vera que je viens juste de confectionner. Je suis trop contente. Quand je fais ce soin là, en passant, je le fais une fois par semaine. Je badigeonne mon visage d'aloe vera parce que derrière il faut bien hydrater son visage. Et l'aloe vera hydrate 7 fois plus que tous les hydratants que vous pouvez trouver dans le commerce. Oui, donc je n'hésite pas, je sature mon visage et je laisse que l'aloe vera pénètre doucement dans mon visage. Donc je laisse en fait sécher naturellement. Et derrière, je viens appliquer un petit peu d'huile d'olive. Donc j'applique vers le haut parce que j'ai lu quelque part qu'il faut appliquer sa crème vers le haut en fait quand on veut appliquer un produit sur son visage. Parce que la gravité veut que la peau descende vers le bas. Donc normalement, on doit plutôt remonter. Donc j'essaye de le faire. Ça paraît bizarre, mais voilà, j'essaye de le faire quand j'y pense. Donc les filles, voilà, mon visage est prêt. Donc tous les soins sont faits. Voilà, mon visage est tout lisse, tout doux. Je vous invite à essayer et à être régulière, surtout si vous avez la peau grasse. Je vous promets que vous ne serez pas déçus au fil du temps, votre grande peau va s'affiner. Et vous serez moins sujets, votre peau sera moins sujette à embarquer toutes les saletés et toutes les importés qu'il y a dans l'air. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura été utile. Et je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine en plus, pour la confection du gel d'aloe vera. Enfin, depuis deux semaines que je vous promets, cette fois-ci, c'est bon.